... Cher Vigite, José, Anne-Marie, Clotilde, Marie-Louise, Marlise, Pierre, Monique et cher Paul, Cette maison est désormais la vôtre, et nous voudrions que vous y soyez heureux et épanouis. Nous te prions, Seigneur, de bénir et de sanctifier cette maison et tous ceux qui y habitent, Qu'ils y trouvent un lieu de repos, de sécurité, d'amitié et de paix. « Entends nos prières, entends nos voix, Entends nos prières, montez les doigts » Voilà ! Merci beaucoup ! A bientôt ! A bientôt ! Bien vivre ! Je crois que c'est tout un chemin humain et spirituel qui fait que Béguinage m'a intéressée. Vu que les premiers Béguinages étaient toujours à côté d'un couvent. C'était donc des gens qui sont, au départ, des priants. Donc pour moi, c'est l'aspect qui a quand même été décisif dans l'orientation. Bonjour ! Bonjour, Clotilde ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va, ça va ! Ça va doucement ! Installée ? Merci ! J'étais seule dans ma maison. Je vous dis, à Einstein, il n'y avait rien, pas de possibilité. Donc, ce qui m'a amenée, c'est le désir, enfin, de vivre avec d'autres. De vivre ma vie de foi avec d'autres. Le Père, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Amen ! Allez dans la paix du Christ ! Nous voulons nos grâce à Dieu ! Allez ! Pardon ! C'est une espèce de communauté qui se crée, même si ce n'est pas une communauté comme on l'entend généralement. Mais c'est une communauté de vie, c'est-à-dire de gens qui ont fait le même choix chrétien et qui font en sorte que ce qui nous anime, c'est l'amour des uns envers les autres. Ce qui fait que chacun ne se sentira pas seul dans son coin. Et si vous êtes là, dans cette maison, c'est parce que le Seigneur vous y attend. Il viendra vous visiter et vous aurez, j'espère, vous aurez envie de prendre du temps pour l'écouter et pour vous ressourcer. C'est une vie qu'il faut faire, qu'il faut irriguer, qu'il faut mettre en place, qu'il faut... Alors là, c'est un peu l'inconnu quand même. C'est un pas dans la foi, disons, parce qu'au départ, je pense que personne n'a une idée précise de ce qui va se passer. On sait quelques grandes lignes qu'on va se retrouver pour des temps communs, des temps de communauté. Mais moi, j'ai bon espoir. Il y a quand même des liens qui se créent et on voit ça tout à fait au quotidien.